La neuvième journée de Pré-National proposait un derby entre l'U.C.K.N.F. de Vannes et le CEP Lorient. Et ce sont les visiteurs Vannetais, ici, en vert, qui se sont imposés. Un large succès de 9 points et une victoire qui s'est dessinée dès la première mi-temps, soldée sur la marque de 43 à 28 pour Vannes. Au retour des vestiaires, le CEP Lorient va toutefois enfiler les paniers pour remonter au score et même réussir à passer devant. Mais l'embellie de ces pistes est de courte durée. Dans le dernier quartan, l'U.C.K.N.F. reprend le dessus et s'impose finalement 69 à 60. On a bien commencé le match. On était dans le rythme. C'était une bonne équipe. On attendait une réaction. C'était sûr qu'ils n'allaient pas tenir sur ce rythme pendant tout le match. Donc voilà, on était capables de garder le sang froid. On était capables aussi de mettre des paniers. Et là, ils ne pouvaient plus donner de l'énergie parce qu'ils sont cramés. Vannes a été très agressifs en défense en première mi-temps. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à trouver les passes, à se trouver et à trouver des shoots. On peut leur dire chapeau sur leur défense. Mais si on regarde la deuxième mi-temps, on arrive aussi à faire un match égal. Mais on part de loin. battus, les joueurs du Sepp-Lorient perdent trois places au classement. Ils se retrouvent cinquième et vont devoir travailler, notamment sur les entames de match. Vraiment, le premier quartier, on nous met trop dans le dur. On est trop à la traîne. On est trop loin en score. On dépense trop d'énergie à essayer de les faire douter. Le problème, c'est que ce n'est pas que ce soir. Parce qu'on se rend compte que contre Trégueu, qui est le premier du classement, on est capable de faire la même chose et de revenir de 20 points d'écart à 5-6 points d'écart. Mais on perd à la fin. Contre Quimper, c'est un peu la même chose. Donc en fait, contre toutes les équipes du haut de championnat, on a cette difficulté. Grâce à sa victoire, l'UCC-9 accroche la troisième place du classement. Mais l'essentiel n'est pas là. Ce qui était important pour nous ce soir, c'était d'inverser un petit peu la tendance. On sait qu'on a joué des grosses équipes comme Quimper, Trégueu, Vitré, où on perd un point et deux fois cinq points. Et on voulait ce soir que ce soit nous qui gagnons ce genre de match accroché. Je suis très satisfait des joueurs, de leur investissement. Parce que voilà, encore une fois, c'est un petit exploit de venir gagner ici. Après la trêve hivernale, le CEP Lorient affrontera, il est, élu CK-9, Saint-Malo.